Si Georgia Meloni est élu ce dimanche avec sa coalition de droite, quel symbole enverra l'Italie au monde entier et à l'Europe en particulier ? Le même que celui de la Suède ou de la Hongrie, un peu le même que le nôtre puisque Marine Le Pen, qui est malgré tout quand même très proche dans la mouvance, même si Patrick a raison, il y a des différences, mais les 42% de Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle et puis les 89 députés, c'est aussi un signal que la France envoie au monde entier. Un de mes amis, Dominique Régnier, président de la Fondation pour l'innovation politique, a fait un très bon dossier il y a quelques jours sur le fait que la France elle-même est très à droite. S'il y avait une union des droites en France, Marine Le Pen serait à l'Elysée. Et donc la grande question, c'est de savoir pourquoi la social-démocratie s'effondre un peu partout en Europe. Vous parliez de la proximité de cette flamme et du logo, pourtant l'historien Marc Lazare, interrogé ce matin, dit qu'on ne peut pas dire que c'est le fascisme qui va arriver au pouvoir. Il a raison ? Oui, oui, il a raison. Marc Lazare connaît ça, il a raison. Non, c'est une droite radicale, mais c'est pas... Même parler d'extrême droite, là encore je vais citer quelqu'un d'autre, mon vieil ami Marcel Gauchet, à juste titre, dit que l'extrême droite c'est autre chose. C'est autre chose, l'extrême droite c'est vraiment... C'est Hitler, c'est Mulanis, c'est Pétain, c'est ni Le Pen ni l'Italie actuelle. Mais alors cela dit, en Italie comme en Allemagne, ce qui est extrêmement dangereux, c'est de voir que des pays entièrement fascistes ou nazis pour l'Allemagne ont oublié leur passé. C'est ça qu'est... En France, c'est quand même très différent. Mais en Italie, c'est très surprenant de voir un pays revenir quand même dans un sillage qui, malgré tout, a un passé d'extrême droite. Mais longtemps, les néofascistes ont fait 3-4% en Italie, c'était le cas dans les années 70, et puis ses revenus. Elle a tout un passé de déclaration. C'était une admiratrice déclarée de Mussolini, et elle a débuté en politique avec... Oui, elle était d'extrême droite. Elle était d'extrême droite, mais ses prises de position aujourd'hui sur l'avortement ou sur l'Europe ne sont pas des positions d'extrême droite. Par exemple, ce serait sens commun en France, mais ce n'est pas des positions d'extrême droite. C'est un mélange de Zemmour, effectivement, pour ce qui est des positions ultra-conservatrices sur la société. Souverainiste, oui, incontestablement à cause de ses positions... Mais elle ne veut pas quitter l'Europe, quand même. Elle ne veut pas quitter l'Union Européenne. Elle ne veut pas quitter l'Europe, elle veut la transformer en une Europe confédérale. Voilà. Et la même chose sur l'avortement. Elle ne dit pas qu'on ne va pas revenir sur la loi sur l'avortement, mais qu'on va permettre aux femmes d'éviter d'avorter. Ce que disent ses adversaires, c'est que tout ça, ce sont des évolutions tactiques pour se faire élire. Le vrai visage. Oui, oui, d'elle-même. Et par ailleurs, voilà, l'un de ses lieutenants et l'un de ses membres a été pris en train de faire un salut fasciste il y a encore quelques jours. L'entourage. Et elle-même vient du fascisme, ça c'est indubitable. Mais encore une fois, dans ces pays, malgré tout démocratiques, on est obligé de mettre de l'eau dans son vin ou dans son kianti, comme tu disais tout à l'heure. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir le renouveau, la récrudescence ou le retour d'une tradition. Alors pour le coup, la tradition, elle est d'extrême droite. Là-dessus, on est d'accord. Mais ce n'est pas ce qu'elle vend aujourd'hui. L'extrême droite, c'est quand même autre chose. Elle n'est pas antisémite, par exemple. Ce n'est pas son fond de commerce. Dans l'actualité, il y a aussi ces référendums d'annexion par la Russie, qui ont débuté dans les régions d'Ukraine contrôlées entièrement, ou en partie par Moscou. Des scrutins montés à la hâte, où un classeur en carton tient le lieu d'isoloir. Oui, c'est grotesque, oui. Normalement, on devrait voir. Ces référendums, c'est quoi ? C'est un signe supplémentaire du cynisme de Vladimir Poutine ? Non, ce n'est pas du cynisme, mais c'est assez ridicule, puisque personne ne reconnaîtra ces élections. Personne ne reconnaîtra dans le monde occidental, mais même pas chez lui. Et donc, c'est un peu ridicule. Cela dit, sur le fond de l'affaire ukrainienne, la grande question, c'est comment stopper aujourd'hui la folie meurtrière de la soldatesque russe et de son chef ? Donc, comment stopper ça ? Moi, j'ai ce débat avec un certain nombre de mes amis, avec Danny Cohn-Bendit, par exemple. Il continue à penser qu'en armant l'Ukraine, en se rangeant sur la position américaine, on va réussir à l'Ukraine, les Ukrainiens vont avoir des succès militaires suffisants pour contraindre Poutine à une espèce de négociation. Je n'y crois pas, je pense que ce n'est pas ça. À l'autre solution, elle est évidente, elle est, à mon avis, beaucoup plus efficace que la guerre, la guerre, la guerre. Je ne crois pas que Poutine quittera la Crimée. Je suis sûr que non, même. Je jure que non, ici. Donc, la solution ? La solution, si j'étais président de la République, pour parler comme à l'hôpital psychiatrique, j'appellerais mon collègue Olaf Scholz, j'irais voir le président chinois, et je pense qu'il est la seule personne au monde, aujourd'hui, à pouvoir dire à Poutine, il faut arrêter les conneries. Il faut arrêter parce que la Chine n'a pas intérêt à cette guerre. Elle a trop d'intérêts commerciaux, économiques, avec les États-Unis, avec l'Europe, pour souhaiter une guerre qui va se mondialiser. Et donc, je pense qu'il faudrait obtenir du président chinois qu'il s'hermone Poutine. Je pense qu'il peut avoir un effet considérable sur lui. Et deuxièmement, il faudrait obtenir de Zelensky, qui comprenne que sans avoir une concession, non pas territoriale, comme l'a dit même Macron ou Kissinger, mais si on n'accorde pas une autonomie aux républiques séparatistes du Donbass, il n'y aura pas de paix. C'est tout. C'est impossible. Moi, je connais bien la région. Pardon, excusez-moi. Si on ne reconnaît pas quelque chose comme la Catalogne, ou peut-être ce que la France va faire pour la Corse, si on n'accorde pas une autonomie relative à ces républiques du Donbass, la guerre continuera éternellement. – On n'en est plus là aujourd'hui, Luc Ferry. – Non, mais c'est demain, c'est demain, ce n'est pas aujourd'hui. – Si vous armez l'Ukraine, vous donnez une chance aux Ukrainiens d'arrêter les Russes, voire de les repousser jusqu'à leurs frontières. Si vous arrêtez d'armer les Ukrainiens, vous faites disparaître l'Ukraine. – Non, non, je n'y crois pas du tout. – Si vous arrêtez d'armer les Ukrainiens, l'Ukraine disparaîtra. – Non, non, je suis en désaccord total avec cette analyse. Je la connais par cœur, je l'entends toute la journée. C'est l'analyse de la plupart des médias aujourd'hui. Je ne crois pas du tout à ça. – Je pense que l'idée… – Exactement, l'Union européenne, pour le coup, arme l'Ukraine. Ce n'est pas juste la position américaine. – Assez peu, assez mal. L'Union européenne s'est alignée aujourd'hui sur les États-Unis, en effet, vous avez tout à fait raison. Et je pense qu'il était nécessaire d'armer l'Ukraine pour éviter que la Russie aille jusqu'à Kiev et jusqu'à Odessa. – C'est ce que vient de dire Patrick ? – Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. – Qu'il serait revenu à l'annexion de l'Ukraine ? – Non, ça n'a rien à voir. Non, quand Zelensky annonce que le but de la guerre, c'est la restauration de l'intégrité territoriale de l'Ukraine, c'est ce qu'il a dit, y compris la Crimée, je pense que c'est délirant. Voilà, donc je pense que même s'il reprenait le Donbass, imaginons que grâce aux armes américaines et grâce au talent militaire et au courage des Ukrainiens, imaginons qu'ils reprennent la totalité du Donbass, grâce à cet armement européen-américain, ça n'arrêterait pas la guerre du Donbass. La guerre du Donbass depuis 2014, elle existe indépendamment même de… – Elle est alimentée par les Russes. – Elle est alimentée par les Russes et par les pro-russes. Si vous regardez toute l'histoire des élections en Ukraine, les élections pro-russes ne sont pas du tout négligeables et en particulier dans les territoires autres proclamés, les territoires séparatistes. – Regardez le résultat du référendum pour l'indépendance de l'Ukraine, c'était si je me souviens bien en 1991. Eh bien, toutes les régions d'Ukraine, y compris les régions du Donbass et y compris la Crimée, ont voté pour cette indépendance. – Non, je suis désolé, ce n'est pas vrai, non. Ils ont voté non, pas majoritairement dans les régions séparatistes, ce n'est pas vrai. – Si, si, jusqu'à plus de 70%. – Ceux qui nous écoutent trancheront. Moi, je dis simplement que Macron a raison là-dessus, Kissinger a raison là-dessus. Sans reconnaître une autonomie des républiques séparatistes du Donbass, jamais il n'y aura la paix. Et j'ajoute une chose, jamais, jamais l'Ukraine ne reprendra la Crimée qui est russe depuis toujours. – Sous-titrage frère